En fait, la règle de Saint-Benoît, c'est une spiritualité vivante qui se distille à travers les toutes petites choses de la vie. C'est une espèce de boussole, en fait. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Saint-Benoît donne toujours le Nord. L'espace qui m'impressionne toujours le plus dans notre Église, qui est très dépouillé, c'est le vide qu'il y a au niveau du cœur, entre les deux ailes du cœur. Comme si cet espace vide attendait quelqu'un. Et je crois que c'est le plus beau symbole de ce qu'est une communauté monastique, de ce qu'est une existence de moine, un vide où Dieu peut venir. Quand on entre dans l'Église, il y a la place des fidèles, la place des personnes qui viennent d'en bas, avec tous leurs soucis, leur joie, leurs espérances, et qui viennent prier et louer le Seigneur avec nous. Il y a les moines dans le cœur, et puis dans le chevet de l'Église, il y a le Saint-Sacrement, il y a Jésus qui est là, et juste derrière le chevet de l'Église, juste derrière, c'est le cimetière. Pour moi, c'est vraiment une figure de l'Église, où ceux qui sont déjà arrivés, qui habitent le cœur de Dieu, sont là encore avec nous et chantent la gloire de Dieu avec nous. Nos frères anciens, c'est une richesse. Ils ont vécu notre vie monastique avant nous. Une sainteté. Et c'est ça la richesse. La richesse d'une famille. Ce qu'ils ont vécu, il y en a qui ont vécu ça pendant 50 ans. Merci Seigneur de m'avoir appelé en ce lieu, de m'avoir permis de trouver enfin le lieu, le lieu de la rencontre, le lieu unique, où j'ai besoin d'être pour te rencontrer, et où je n'ai plus besoin de voyager, d'aller chercher ailleurs, de m'éparpiller dans mille choses, ce lieu ordinaire, quand on voit de l'extérieur, mais quand on le vit de l'intérieur, et du fond de son cœur, c'est autre chose. Je comprends pourquoi les anciens hébreux, pour éviter de te nommer, parfois te nommer le lieu. J'étais vraiment saisi par Dieu, sans trop savoir pourquoi, et on a choisi comme ça. Et puis alors, on pense que ça va aller tout seul, que les événements vont se dérouler sans grande difficulté, mais on est bousculé, on va d'un endroit qu'on n'a pas choisi, et je suis heureux d'avoir suivi l'étoile, comme les mages ont suivi l'étoile. J'ai toujours été attiré par les choses de Dieu, j'ai ressenti l'appel très fort vers un âge de dix ans, et ça a toujours resté. Et ça fait soixante-deux ans que je suis maintenant au monastère, un homme heureux, très heureux. Au lieu d'être amoureux d'une fille, je suis amoureux, c'est Dieu qui est amoureux de moi, alors je ne sais aimer de Dieu, par conséquent je suis un petit peu heureux. Voilà, c'est pas difficile. L'alternance entre le temps de prier et le temps de travail, le temps de la lecture spirituelle aussi, évidemment, est un moyen idéal qui a été rodé par des siècles de vie monastique pour revenir à l'essentiel et puis laisser Dieu œuvrer dans notre vie. C'est Dieu qui est amoureux, qui est amoureux, qui est amoureux, amoureux. Toutes ma journée, c'est une prière. Sans l'aide du Seigneur, je ne ferais rien du tout. C'est la prière qui me donne des forces. Quand tu te lèves la nuit à trois heures, tu sais que tu es aimé et c'est ça ta force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'entend, qui t'aime ? Ce n'est pas les offices les plus développés, les plus solenaires qui me conviennent le mieux. C'est la simplicité de vigile, par exemple. Je suis vraiment à l'aise quand tout se déroule très calmement, avec un rythme bien en place. La vie monastique, c'est une vie très profondément incarnée. Pour demeurer, il faut avoir les pieds sur terre. Le travail manuel ici est important un peu dans l'équilibre de la vie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Jamais je n'aurais pensé faire du fromage, faire ceci, faire cela, faire la cuisine dans une communauté, faire que sais-je. Toutes les choses qu'on est amené à faire progressivement au cours de notre vie monastique. Merci. 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 Merci.